Oui, merci Philippe. Donc avec nous le président Clébert Mesquida. Rappelons-le, si besoin était, il est président du département de l'Hérault. Aujourd'hui encore à Béziers, président au centre d'hébergement au foyer d'hébergement Thierry Albouy. C'est une maison pour handicapés. La politique sociale du département et bon, c'est sa compétence d'une part, et puis investit, je crois, le plus gros budget pour cette section. Bonjour. Oui, heureux d'être une nouvelle fois à Béziers. Bonjour à Radio-Celbue, à tous les auditeurs. Béziers attire l'attention du département et du président par les efforts que nous faisons pour structurer ce territoire. C'est emblématique de l'aménagement du territoire, d'être présent partout, mais de grandes villes, Montpellier et Béziers, c'est aussi les deux phares qui représentent notre grand département de l'Hérault. Aujourd'hui, au centre Thierry Albouy, nous venons inaugurer une restructuration qui a coûté 4,6 millions. Et sur ces 4,6 millions, 85% sont apportés par le département, puisque le département a la compétence d'hébergement. Il s'agit d'accueillir des personnes qui sont en situation de handicap, mais qui sont aussi dans une adaptation, insertion par le travail. Et puis on a 10 places qui sont réservées pour des résidents qui ne peuvent plus travailler. Donc c'est une insertion sociale, mais c'est aussi un acte de solidarité dont le département a la charge, et qui est une lourde charge, une charge importante. Et nous sommes là pour faire en sorte que les liens se passent entre la petite enfance, les personnes âgées, mais aussi les personnes qui sont en situation de handicap. 85 000 personnes handicapées dans le département de l'Hérault. Il y a une augmentation, je crois, de 12% par rapport à 2015. Donc encore une fois, des efforts importants à faire. Oui, alors dans le nombre de personnes que vous avez citées handicapées, il y a des personnes qui sont classées dans des déficiences, déficiences visuelles, déficiences moteurs, handicaps. Certaines continuent à travailler, mais elles sont atteintes d'un certain degré de perte d'autonomie liée à leur handicap. Donc nous avons en charge l'accompagnement de ces personnes-là. Certaines sont à domicile, donc elles bénéficient d'une allocation spécifique. Et puis d'autres sont dans des centres d'accueil, comme ici Thierry Albouy, qui a une renommée déjà bien établie. 136 millions, faut-il rappeler, de budget dans le département pour ce handicap, c'est colossal. Oui, sur 800 millions d'euros consacrés à tous les actes de solidarité, depuis la petite enfance, l'aide sociale à l'enfance, la protection matérielle et infantile, et puis au-delà, les personnes en perte d'autonomie, les personnes handicap, c'est vrai que ces 136 millions consacrés uniquement aux personnes qui ont des besoins d'accompagnement, d'assistance, d'éléments forts qui permettent à ces personnes-là de vivre dans une société, de ne pas être exclue du système social. Dans les bâtiments, il y a bien entendu à prendre en compte l'accessibilité. Nous l'avons vu il n'y a pas longtemps avec Colombier, le tourisme handicap. Aujourd'hui, ici, c'est la même chose. Il y a aussi la sécurité, bien entendu, des gens qui sont logés à ce foyer. Oui, vous savez, tous les bâtiments publics aujourd'hui doivent souscrire aux normes d'accessibilité. Mais l'accessibilité, ce n'est pas simplement le handicap moteur. On voit souvent les personnes en fauteuil roulant et on se dit, bon, il leur faut des rampes, il leur faut des passages, il leur faut des ascenseurs. Mais il y a également les handicaps visuels où il faut avoir des marquages spécifiques. Il y a les handicaps sonores où certaines personnes sont aussi avec des audioguides conduites. Donc, voilà, on se penche, et c'est normal, à satisfaire les besoins de toutes les personnes qui sont soit en déficience, soit en situation de handicap. – Dans quelques instants, vous allez couper le cordon de l'inauguration. Beaucoup de gens vous attendent. Président, merci d'avoir accepté cette interview a priori. Bonne journée. Il fait beau encore une fois, Radio Cellebleu est là. Merci. – Merci, Radio Cellebleu, c'est l'éponyme du Climat, ici à Béziers. Merci de vouloir informer tous les bitérois et au-delà de toute votre zone d'audience de ce qui se fait dans les actions publiques et principalement aujourd'hui le département qui accompagne cette action forte, majeure, mais aussi structurante pour l'économie bitéroise. Merci. – Merci, Président. – Merci.